Comment corriger un test sur Moodle? Une fois que les étudiants ont terminé de faire leur test et que vous êtes rendu au moment de corriger les résultats, vous n'avez qu'à revenir dans votre Moodle, cliquez sur le sujet de l'évaluation sommative, donc dans ce cas-ci le quiz sur la matière du séminaire 1. Vous allez arriver sur la même page d'accueil que vous avez déjà vue au préalable et pour corriger, tout se passe dans la roue d'entrée à droite. Vous allez cliquer sur la roue d'entrée et vous allez faire Résultats. Il y a plusieurs options qui s'offrent à vous. Nous, on va vraiment plutôt se concentrer sur la partie du bas, c'est celle-là qui est la plus importante. Vous voyez ici, sous forme de gré, dans le cas d'exemple que je vous donne, il n'y a que mon compte étudiant qui a fait le test. Si vous aviez eu toute la classe qui a fait le test, tous vos étudiants apparaîtraient ici, sous forme de tableau. Vous en auriez plusieurs qui seraient affichés ici. Quand je vous dis qu'on a beaucoup d'infos qui nous sont données par ce tableau-là, on voit ici que le test a été commencé le 20 août à 10h19, a été terminé à 10h20. Le temps utilisé était d'une minute 26 secondes. Le résultat final n'est pas encore connu parce que, comme on a vu dans une vidéo précédente, la question 1 était un vrai ou faux, la question 2 était un choix multiple, puis la question 3 était une question à développement. Donc, la question à développement, je n'aurais pas le choix d'aller l'évaluer manuellement. Comment je fais pour aller évaluer, aller corriger les questions? Il y a plusieurs façons de faire. Soit, instinctivement, on pourrait venir cliquer sur « Nécessite évaluation ». Donc, il va pouvoir m'amener à aller relire la question. Là, ça va bien. J'ai juste une personne à corriger. Quand j'ai une vingtaine, c'est un petit peu plus long. Je vais vous montrer un truc qui est peut-être plus facile parce que là, dans ce cas-ci, je n'ai qu'une question qui nécessite une évaluation. Mais dans un test, peut-être que vous avez trois questions à développement. Donc, à chaque fois que vous avez une question à développement par étudiant, ça nécessite un clic. Donc, trois questions fois 20 étudiants, c'est un minimum de 60 clics. Je vais vous montrer une façon de rendre ça plus efficace, plus rapide. Il suffit tout simplement d'aller ici, sous le nom de l'étudiant, cliquer sur « Relecture de cette tentative ». Quand vous allez cliquer sur la « Relecture de la tentative », vous allez voir exactement la même chose que l'étudiant a vue quand il y a eu la correction finale après avoir déposé son test. Vous allez voir l'ensemble des questions et puis l'ensemble des réponses qui vont avoir été données. Donc, la première question avait été répondue vraie, le feedback avait été donné. Quand je vous dis qu'on a une mine d'informations, c'est que je peux suivre mes étudiants à la seconde près. Ce n'est pas vraiment utile, mais dans un cas de litige ou quoi que ce soit, c'est quand même le fun d'avoir cette donnée-là qui nous suit. Ensuite, l'autre question. Donc, on voit qu'il y a eu la perte de points. Et puis là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir voir directement la dernière qui était une question à développement. Donc, il y avait un champ de texte qui était rempli ici. Quand on veut corriger cette question-là, on va cliquer sur « Faire un commentaire » ou « Modifier une note ». Il y a une nouvelle fenêtre qui apparaît. On a encore la réponse de l'étudiant. On peut lui mettre un commentaire si on veut. Donc, on peut... Et puis, lui donner le pointage. Donc, on donne 3 sur 3. Vous pouvez par la suite, tout simplement, aller au bas de ma fenêtre ou simplement taper sur « Enter ». Votre modification, elle est enregistrée. Votre fenêtre se ferme. Donc, vous voyez qu'automatiquement, le commentaire s'est ajouté. La note s'est ajoutée. Je vais faire terminer la relecture. Donc, en faisant terminer la relecture, bon, ça me ramène encore ici. Je vais aller dans les résultats. Et vous allez voir que sur ma grille, j'ai la nouvelle note qui est ajoutée. Puis maintenant, ma note sur 5 qui s'est actualisée puisque tout a été corrigé pour cet étudiant-là. Si jamais ça ne s'actualise pas automatiquement, vous avez la possibilité de venir faire un recalcul global. Votre tableau va tout s'actualiser. Surtout si vous êtes allé cliquer un à un à chacune des évaluations plutôt que de prendre la relecture complète de la tentative. Si j'étais venu uniquement cliquer sur « nécessite une évaluation », que j'avais rajouté la note, j'ai fait « enter », probablement que mon chiffre ne se serait pas actualisé. Donc, c'est important de venir faire un recalcul global à ce moment-là. Puis, comme je vous ai dit, tout votre tableau va s'actualiser. Comme j'ai déjà mentionné, les résultats qui sont dans Moodle ne sont pas connectés directement avec la plateforme Omnivox. C'est la plateforme de résultats officiels du cégep. Mais il y a un petit outil qui peut quand même être intéressant pour venir faire une transcription de vos notes. Vous pouvez tout simplement venir ici, télécharger les données de tout votre tableau. Donc, quand tous vos étudiants sont tous corgés, vous demandez de faire un Excel, par exemple. Vous demandez de télécharger. Ça va vous faire un beau tableau Excel. Comme ça. Dans lequel vous avez toutes les données dont vous avez besoin. Donc, vous avez le nom, le courriel, etc. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment cette colonne-là. Après ça, on peut trier, puisque c'est un fichier Excel, on peut trier les noms. On peut trier l'ordre dans lequel on veut que ça apparaisse. Donc, on pourrait par la suite copier les résultats sur Omnivox.